Oui, je sais dire, mais c'est en Malgache, pour dire bonjour, c'était Salou Matoumko. Vous êtes née à Madagascar et à 7 ans, ou 6 ans, vous êtes partie au Congo. Voilà, voilà, oui, au Congo. Et on en a fait deux, Brazzaville et après Pointe-Noire. Il n'y avait pas d'étage, les deux, en Italie, ça était assez grand, mais il n'y avait pas d'étage. Et ma chambre, j'étais, je crois, avec ma soeur, parce que j'avais une soeur aînée, qui avait 9 ans plus que moi. Il y avait une véranda, j'étais grande, elle faisait presque le tour de la maison, et la maison n'était pas petite non plus. Mais enfin, elle faisait une grande partie, et je me souviens, ma soeur, elle faisait du patin à roulettes. Elle était plus grande que moi, alors elle faisait du patin à roulettes. Et nous, dans les mêmes endroits, on avait un perroquet, Jaco. Comme tous les perroquets, Jaco. Et puis, ils connaissaient son nom aussi, ils disaient Jaco. Des chiens et des chats. Un chien surtout, un chien qu'on a laissé, que j'aimais bien. Mais enfin, je m'en rappelle très bien de certaines choses. Là-bas, on avait beaucoup d'animaux, des animaux du pays, bien sûr. Il y avait des singes, des petits, on les appelait les Ouistitis. Ils avaient un bout de nez tout, là. C'était mignon, c'était gentil, ceux-là, oui. Mais on a eu aussi des gros, mais ceux-là, on ne pouvait pas tellement jouer avec. Après, on avait un plus gros singe qu'on a dû enfermer, comme une volière. Mais ils devenaient méchants, on ne savait pas pourquoi. Et après, on l'a su. Quand j'ai mal au cœur, parce que mon père était assez sévère avec lui, parce qu'il dit qu'on s'approchait, tout de suite, il était prêt à nous mordre, tout ça. Parce que, vous savez, les singes, on les attache avec un truc comme ça. Alors, lui, il avait grossi, parce que sans doute qu'il avait été émis quand il était plus petit. Alors, ça lui rentrait dans la chair, et on ne l'avait pas vu. Ça, ça m'est resté aussi. J'en ai vu des serpents, des gros serpents. Une fois, on était sur une grande route, parce qu'à l'époque, il y avait des grandes, grandes routes, des belles routes, mais elles n'étaient pas goudronnées. Ce n'était pas encore... Et des fois, il y avait des gros serpents qui traversaient la route, comme ça, on ne pouvait pas passer. Des grosses araignées, oui, mais ça ne m'a pas tellement impressionnée. Là-bas, il y avait beaucoup de papillons. Et j'allais... Si j'avais su que c'était pareil comme ça, je ne l'aurais pas fait. Mais vous savez, quand on est gamine, on ne se rend pas compte qu'on peut faire souffrir des animaux. Alors, moi, c'était pour faire une collection. Alors, vous savez, quand j'attrapais un papillon, on le piquait, puis on le mettait... Mais je ne savais pas que ça les faisait souffrir, c'était trop... On n'est pas, disons, conscientes de ça. Maintenant, peut-être que si, maintenant, on n'apprend plus du jeu, mais certaines choses. Et après, j'étais à Pointe-Noire, habité aussi quelque temps, peut-être un an. Je me souviens de certains arbres qui étaient très, très beaux et qui s'appelaient les flamboyants. C'est joli parce que c'est des fleurs toutes rouges. Je me rappelle très bien qu'on était juste en face d'une maison. C'était un casino parce que des fois, il y avait aussi des... J'entendais des programmes. Il y avait juste une rue, une grande rue, mais à traverser. Puis c'était... Alors, ça jouait beaucoup la nuit, hein. Ça dansait tout le temps. Alors, moi, je m'endormais avec ça. J'attendrai... Qu'est-ce qu'ils chantaient ? Rina Ketti ? J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai tout. J'attendrai le jour et la nuit. Et la maison qu'on avait, elle était très, très bien. C'était plus grand, si vous voulez, pour aller... Parce que, c'est comme autrefois, les cuisines n'étaient pas dans la maison. Parce qu'on avait des serviteurs pour... Comme les Blancs, ils travaillaient pas pareil. C'était pas pareil. C'était pour commander les Blancs, pour exiger de faire les travaux, tout ça. Comme mon père était là pour ça. Il faisait des travaux pour des lignes de chemin de fer. Il fallait qu'il récupère, qu'il trouve de la main d'oeuvre, tout ça. Puis qu'il travaille aussi parce que c'est très difficile. Oui, j'avais un petit garçon, un petit voisin. Mais il était encore un tout petit peu plus jeune que moi. Et il était toujours en train de faire... De vouloir conduire une voiture. J'entendais toujours. Il faisait comme si c'était dans une voiture. Et j'ai joué quelques fois avec lui. C'était le seul petit qui était dans le coin et qui pouvait jouer avec moi. De mon temps, il y avait des écoles pour les noirs, qu'on disait aussi. Et une école pour les Blancs. Alors moi, j'allais encore à l'école pour les Blancs. Les ouvriers, des fois, ils amenaient leurs enfants. Mais leurs grands-enfants, qui avaient déjà 15 ans, 14 ans. Alors, ils aimaient bien que je leur donne, pourtant j'étais jeune, mais que je leur apprenne pour parler français. Ils étaient contents quand ils arrivaient à se comprendre. À part les avocats, ce n'est pas le goût des avocats qu'on trouve ici. C'était vraiment meilleur. Et les avocats, nous, on les mangeait plutôt sucrés. C'est comme dessert. Oui, c'était bon, oui. Il y avait peut-être des dates aussi, parce que par là, aussi. Il y avait des arbres avec des trucs, des régimes de bananes, tout ça. Ça, j'ai mangé des bananes aussi. Les régimes, il fallait aller, pas nous, mais il fallait aller les cueillir. C'est haut pour attraper. Et donc, des bananes et puis des fruits de là-bas, les oranges, certainement. On avait très chaud, surtout quand c'était aux heures de midi, tout ça. Et on n'avait pas, à l'époque, il n'y avait pas les gens qu'on fait maintenant. Alors, on était obligé d'appeler, comme ils l'appelaient, un boy pour nous faire un peu de fraîcheur, comme ils pouvaient avec des feuilles de bananier, des choses comme ça, voyez, pour faire un peu de vent. Et puis, c'était des fois, c'était des gamins, des jeunes, là. Eh bien, c'était une plus belle vie, parce qu'il n'y avait pas la guerre encore. Mais, quelques temps après, on a parlé de la guerre. Je suis partie, j'avais un peu plus de 8 ans. Alors, on est retournés en France, et là, il y avait la guerre après. Quelques temps après, il y a eu la guerre. C'était la guerre de 1939, quoi. Alors, à ce moment-là, j'étais à plusieurs endroits. Quand je suis venue d'Afrique, on est allé à Paris, où on avait de la famille. Je me souviens encore très bien, oui. Et après, ma tante, elle avait un grand hôtel en Bretagne. Alors, mon père a dit, il valait mieux qu'on parte, parce qu'on était encore plus près des Allemands. Et puis, le thal arrive en Bretagne, c'est les Allemands, ils sont arrivés là-bas en premier. Alors, nous, on allait aller après dans l'Est, où on a habité après, pendant plus de 10 ans, quand j'ai habité après dans l'Est. D'ailleurs, je suis mariée dans l'Est, aussi, à Saint-Dié, dans les Vosges. J'ai appris la sténo-dactylo. Il n'y avait pas de grandes formations. Tout de suite, après la guerre, j'étais prendre mes cours en vélo. Je faisais 30 kilomètres pour aller prendre mes cours. Aller-retour, 15 pour aller, mais c'était dur quand même. 30 kilomètres en vélo. Puis, ce n'était pas des petits vélos, c'était des vélos assez lourds à l'époque. Tout de suite, après la guerre, il n'y avait pas de nouvelles constructions, ni rien du tout. Il y avait plein de choses que je me rappelle, disons, en bien, quoi. Oui, oui, de ce qui s'est passé. Pas toujours en bien, mais enfin. Vous savez, c'est vieux, hein, tout ça. J'ai plus qu'être un peu, disons, alors.